Dans cette vidéo, vous allez apprendre la technique de respiration en crawl. Cet apprentissage est primordial pour ne pas perturber votre équilibre et l'efficacité de vos mouvements. Afin de réaliser cette technique correctement, vous devez être à l'aise avec la rotation du corps qui accompagne les mouvements de propulsion des bras. La respiration en crawl se fait en deux étapes, la rotation puis le retour à la position de base. Premièrement, la rotation. Afin d'inspirer de l'air, maintenez votre oreille contre le bras tendu et accompagnez naturellement le mouvement de rotation du corps. L'inspiration ne se fait jamais par l'avant, mais sur le côté pour conserver la vitesse. Tournez légèrement la tête et inspirez par la bouche en gardant la moitié de votre visage sous l'eau. Replacez ensuite votre visage dans l'eau. Deuxièmement, le retour à la position de base. Une fois dans l'eau, expirez complètement l'air par votre nez, votre bouche ou les deux. Repositionnez votre tête de sorte que votre regard soit dirigé vers le fond du bassin et maintenez-la dans le prolongement de votre corps. Si elle est légèrement relevée, le bas de votre corps descendra vers le fond du bassin, ce qui vous ralentira. A l'exception du moment de l'inspiration, votre tête doit être parfaitement immobile malgré les rotations de votre corps. En général, les débutants font une inspiration tous les deux mouvements de bras et les nageurs confirmer une inspiration tous les trois mouvements. Dans ce cas, le côté change à chaque inspiration. En résumé, en crawl, la technique de respiration se divise en deux temps, la rotation et le retour à la position de base. A vous de jouer !